Le marché de la fibre optique en France est très booming puisqu'il accompagne le plan France très haut débit avec pour objectif de raccorder 80% de la population à l'horizon 2022 à la fibre optique. C'est une industrie qui a beaucoup investi ces dernières années environ 18 et demi pour cent de son chiffre d'affaires qui a créé plusieurs centaines d'emplois, on parle de près d'un millier d'emplois qui a été créé sur le territoire national dans nos usines pour augmenter nos capacités de production de câbles à fibre optique et les industriels français accompagnent le plan de déploiement pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Ce qui est important de souligner c'est que ce déploiement de la fibre optique en France doit se faire dans le respect des règles et des cahiers des charges édités par l'ARCEPT à travers son comité d'experts de la fibre optique et ses recommandations techniques. Aujourd'hui nous sommes face à une importation massive en provenance d'Asie, de Chine et de Corée plus particulièrement, qui représente jusqu'à 45% du marché national. Il y a un enjeu technique et un enjeu économique très important. L'enjeu technique pourrait aboutir à une fracture numérique en termes de diversité, de qualité des réseaux à fibre optique qui seront construits sur le territoire national. Il est très important que le label de zones fibrées ne soit accordé qu'aux zones qui se sont assurées du respect du cahier des charges techniques dans le déploiement de ces réseaux à fibre optique.